L'eau, la mer, les océans, les rivières, toute la planète est constituée de gouttes d'eau. Ce sont nous les gouttes d'eau. Nous formons les nuages, la pluie et les cristaux de neige. Moi, Arkeo, je suis une goutte d'eau qui existe depuis des milliards d'années et mon rôle est de protéger les ressources en eau de la planète. Dépêchons-nous, dépêchons-nous, la journée sera chargée. Dépêchons-nous, il y a tant de choses à dire et à faire. L'eau est de plus en plus polluée et nous avons besoin de recruter de nouvelles gouttes d'eau. C'est la ruée vers l'eau. Que les indécis rejoignent la vague par les courants souterrains. Soyons fluides et solidaires de la cause planétaire, car la Terre est faite de 71 % d'eau et l'être humain de 80 % de gouttes d'eau. Commençons la journée par un bon verre d'eau. Boire de l'eau, c'est important. Au menu, de l'eau distillée, de l'eau de source, de l'eau traitée par les villes. Le premier rôle de la goutte d'eau est de donner le goût de l'eau. Il faut bien préparer la dégustation d'eau, verre par verre. Encore un autre. Et bientôt, je suis prête. Saviez-vous que seulement 1 % de toute l'eau de la planète est de l'eau douce? Je savais que vous aimeriez ça! Oui, je sais, c'est très compliqué l'environnement. Oui, c'est vraiment compliqué. Vous avez raison. Il faut protéger nos ressources naturelles, comme les milieux humides, par exemple. Les plantes aident à oxygéner l'eau des lacs. Il ne faut pas les arracher, surtout la végétation riveraine, si essentielle à la vie des cours d'eau. Et les poissons dans tout ça? Je me promène avec mon fidèle poisson à trois picots. C'est lui qui trouve toujours mes futurs gouttes d'eau. Il est frétillant, c'est un bon poisson. Vas-y, picot, cherche de nouvelles gouttes d'eau. Des gouttes d'eau, des gouttes d'eau. Oui, je monte dans les nuages. Excusez-moi, les gouttes d'eau du sommet sont les plus importantes, car ce sont elles qui décident. Informez-vous, informez-vous, l'eau est dans tous ses états. Il faut surtout réfléchir sur la qualité de l'eau potable. De personne à personne, les gouttes d'eau doivent distribuer beaucoup d'informations pour que tous connaissent l'état réel de l'eau. Passionnant. Des livres, des revues, des affiches sur des sujets d'actualité, comme les grands lacs canadiens, le traitement des usées, et surtout l'économie d'eau potable à la maison. C'est sûr, il faut arrêter de gaspiller l'eau. On fait le fleuve, on fait le fleuve, venez tout le monde. Il faut modeler, sculpter le fleuve Saint-Laurent pour comprendre les méandres de l'eau, les rives, les battures, pour savoir où s'arrête l'eau douce et où commence l'eau salée. C'est un vrai jeu d'enfant. Tout le monde s'amuse et met la main à la pâte. Ça coule, ça coule! Nous avons réussi notre fleuve. Allô, c'est encore moi, Arkeon. Il faut parfois savoir se mouiller pour parler de l'environnement. Ouf, la journée est finie, mais il reste tant à faire. J'espère que cette petite traversée vous a donné le goût de l'eau et surtout le goût de devenir une goutte d'eau. Ce n'est pas compliqué. Commencez par boire un bon verre d'eau et la magie débutera. Ensuite, prenez la vague et tenez-vous au courant. Alors, si chaque personne se transformait en goutte d'eau, notre planète serait propre et en santé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada